Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvres spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Gironda TV et Polygone. Votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espace vert vous présente votre émission. Générique Pour nous accompagner et traduire les propos de Lucas, qui ne parle pas encore français, un poquito, Xavier Marco, le directeur des services généraux des Girondins de Bordeaux. Bonjour Xavier. Bonjour à vous deux. On vous remercie d'être présents et de nous aider à traduire les propos de Lucas Orban, la recrue argentine des Girondins de Bordeaux, vous le savez. On va aussi également vous présenter aujourd'hui la conférence de presse qui s'est tenue à 48 heures, donc de cette affiche entre Bordeaux et Paris. Vous entendrez dans quelques instants Cédric Carasso ainsi que Ludovic Aubragniac. On va poursuivre tout de suite et on va débuter notre entretien, mais juste avant le flash d'informations présenté par Olivier Faure. Oui Emmanuel, sur le terrain d'entraînement des Girondins avec les dernières informations. Vous voyez les Bordelais qui font leur dernier entraînement public ce mercredi avant le huis clos prévu demain. On rappelle que Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain. Vendredi soir, coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Je vous rappelle qu'il reste des places pour assister à cette rencontre. Rendez-vous dans vos points de vente habituels. Côté blessés, on notera que Grégory Sertik, Vujadine Savic, Marc Planus et Julien Faubert sont toujours en phase de reprise. Et puis à noter que les derniers internationaux sont rentrés à Bordeaux. Les derniers résultats, d'ailleurs, le Mali d'Abdou Traoré a perdu hier soir 1 à 0. Et le Mali donc qui n'ira pas à la Coupe du Monde au Brésil. L'équipe de France des U20 d'Adisaco a été éliminée des Jeux de la francophonie après son match nul face au Rwanda 0 à 0. Enfin, Asbe Youg a fait match nul. Deux buts partout avec les espoirs slovénes face au Danemark pour les éliminatoires de l'Euro U21. Voilà pour les dernières informations, Emmanuel. Voilà donc les informations, le flash tous les soirs dans le Club House présenté par Olivier Faure. Vous en avez à présent l'habitude. On va prendre des nouvelles tout de suite de Lucas Orban, l'invité du Club House aujourd'hui. Bonjour Lucas. Bonjour. Rebonjour. Première question assez simple. Comment se passe son acclimatation ici à Bordeaux et au club ? Comment tu vois-tu ? Tu es venu dans le Club, tu acclimatisation, avec tes collègues, avec le Club, avec la gente, la ville ? Bien, bien. La vérité que très bien, très content. Donc, il est très content. Ça se passe très très bien avec le groupe. Et il cherche à récupérer son niveau, niveau maximum, pour pouvoir vraiment être dans les objectifs qui s'est fixés et pour correspondre aux besoins du coach. On a entendu aujourd'hui, justement, le coach Francis Gillot en conférence de presse s'exprimer sur Lucas Orban. Il a dit qu'il était à un niveau physique qui était maintenant acceptable. Est-ce qu'il a le même sentiment sur son niveau physique actuellement ? Francis, le coach, est-ce qu'il dit aujourd'hui aujourd'hui qu'il dit qu'il est arrivé à un niveau physique acceptable. Et qu'il te plaît encore, mais qu'il est arrivé à un niveau physique acceptable. Est-ce qu'il est d'accord avec ça ? Si, si, coincido. La vérité que le DT conmigo me m'a tratado muy bien y desde el primer momento que llegué, a hablado mucho conmigo. Et si, creo que si, de a poco, à medida que van pasando los días y los entrenamientos, me voy sintiendo mucho mejor. Bien, super. Pour lui, d'abord, il a été très très entouré. Beaucoup de discussions avec le coach, avec les préparateurs et avec le staff. Donc, le staff l'a bien entouré. Il a senti qu'il y avait un travail qui progressait régulièrement. Certainement dû à cet accompagnement. Donc, quelque part, il n'a pas été lâché. Il a été accompagné jusqu'au bout. Donc, il est clair. Oui, il est d'accord avec ça. Il y a encore une marge de progression, mais il est dans le bon rythme. Est-ce que, selon lui, il est prêt pour jouer vendredi soir ? Est-ce que, selon lui, il est prêt pour jouer vendredi soir ? Je crois que, dès que nous sommes arrivés, nous travaillons pour être préparés pour quand je me touche. C'est très clair. Dès le début, il est prêt à jouer quand on lui demandera de jouer. Moins de physique ou pas de physique, il est prêt.